Lecture du livre « Les paraboles de notre Seigneur » d'Hélène White Chapitre XV Perdu et retrouvé Les paraboles de la preuve perdue, de la drache mais de l'enfant prodigue, mettent en évidence l'amour compatissant de Dieu pour ceux qui se perdent. Même s'ils vivent loin de lui, ils ne les abandonnent pas à leur misère, mais il est plein de tendresse et de compassion pour ceux qui sont exposés aux tentations de l'ennemi. Dans la parabole de l'enfant prodigue, nous avons une illustration de la manière dont Dieu agit à l'égard de ceux qui, après avoir connu son amour, ont cédé aux suggestions du tentateur. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Ce fils cadet s'était lassé des règles de la maison paternelle. Il pensait qu'elle portait atteinte à sa liberté. Mais connaissant l'amour et les soins que son père lui avait témoignés, il décida de n'en faire désormais qu'à sa tête. Le jeune homme ne reconnaît aucune obligation à l'égard de son père et il ne lui exprime aucune reconnaissance. Cependant, se réclamant des privilèges d'un enfant, il demanda sa part des biens paternels. Il veut recevoir immédiatement un héritage qui, en fait, ne devrait lui revenir qu'à la mort de son père. Il veut les jouissances présentes et peut lui chaud l'avenir. Ayant obtenu son patrimoine, il part pour un pays éloigné, loin de la maison paternelle. Maintenant qu'il a de l'argent à profusion et la liberté de faire ce qui lui plaît, il se flatte de pouvoir satisfaire les désirs de son cœur. Personne ne pourra plus lui dire « Ne fais pas ceci, cela te serait nuisible » ou « Fais cela parce que c'est bien ». De mauvais compagnons le plongeront de plus en plus profondément dans le péché et il gaspillera son bien en vivant dans la débauche. La Bible nous parle d'hommes qui, se vantant d'être sages, sont devenus faux. C'est l'histoire du jeune homme de notre parabole. Il dissipe avec des femmes de mauvaise vie les biens qu'il a égoïstement ravis à son père. Il vilipende le trésor de sa jeunesse. Les plus belles années de son existence, la force de son intelligence, les brillantes visions de ses jeunes années, ses aspirations spirituelles, tout est consumé dans le feu de la convoitise. Mais une terrible famine survient et ils commencent à se trouver dans le besoin. Ils se mettent au service d'un propriétaire du pays qui l'envoie pètre les pourceaux. Or, pour un juif, c'était l'emploi le plus dégradant et le plus bas. Le jeune homme qui s'était vanté de sa liberté se trouve maintenant réduit à l'esclavage. Saisi par les biens de son péché, il est réduit à la plus odieuse servitude. Fini le fascinant mirage qu'il a séduit. Aujourd'hui, il sent sur ses épaules tout le poids de ses chaînes. Assis sur le sol, dans cette contrée ravagée par la famine et la désolation, il voudrait bien pouvoir se rassasier des caroubes que l'on donne aux pourceaux. De tous les joyeux compagnons qu'il entourait au jour de sa prospérité pour boire et manger à ses dépens, il n'en reste pas un seul pour sympathiser avec lui. Où est maintenant sa joie bruyante ? Réduisant sa conscience au silence, engourdissant sa sensibilité, il s'efforçait de se croire heureux. Mais aujourd'hui que tous ses biens se sont évanouis en fumée, il souffre de la faim. Son orgueil est blessé, sa nature morale est ravalée, sa volonté est si affaiblie qu'il ne peut plus compter sur elle. Tout sentiment noble semble mort en lui. Il est la plus lamentable des épaves humaines. Quel tableau de la condition du pécheur ! Bien qu'entouré des bienfaits que lui prodigue Dieu dans son amour, il n'y a rien que le pécheur, décidé à suivre ses caprices et à se plonger dans des plaisirs coupables, désire tant que d'être séparé de Dieu. Pareil à ce fils ingrat, il se réclame des bénédictions que le Seigneur lui a accordées comme la part d'héritage qui lui revient de droit. Il les prend le plus naturellement du monde, sans songer qu'il doit de la reconnaissance et de l'amour à son Père Céleste. Comme Cain, fuyant la présence de l'Éternel pour aller fonder un foyer, comme l'enfant prodigue partant pour un pays étranger, le pécheur cherche le bonheur dans l'oubli de Dieu. Quelles que soient les apparences extérieures, toute vie qui a le moi pour objet est perdue. Quiconque veut vivre loin de Dieu dissipe ses biens, gaspille ses plus précieuses années, ses facultés de l'esprit, du cœur ou de l'âme, court à une ruine éternelle. Celui qui se sépare de Dieu pour se complaire à lui-même est l'esclave de ma mort. L'intelligence que Dieu a créée en vue de la compagnie des anges se dégrade au service de ce qui est terrestre et bestial. Telle est la fin de tout culte du mois. Si vous avez choisi une telle vie, sachez que vous avez dépensé votre argent pour ce qui ne nourrit pas et que vous vous êtes dépensé en vain. Il y aura des moments où vous vous rendrez compte de votre dégradation. Seul, dans une contrée lointaine, vous sentirez votre misère et désespéré, vous vous écrirez « Misérable que je suis ! » Qui me délivrera du corps de cette mort ? Le prophète exprime une vérité universelle quand il dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Mais les hommes ont la faculté de refuser la pluie et le soleil. Bien que le soleil de la justice brille pour tous et que les ondées de la grâce tombent en abondance sur tous, nous pouvons néanmoins, en nous séparant de Dieu, habiter les lieux brûlés du désert. L'amour de Dieu cherche encore celui qui s'est sciemment éloigné de lui et il fait tout pour le ramener dans la bonne voie. Dans sa grande misère, le fils prodigue est rentré en lui-même. Le charme que Satan avait jeté sur lui a disparu et il comprend maintenant que ses souffrances sont les résultats de sa folie. Il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. » Si misérable qu'il soit, le fils prodigue croit encore à l'amour paternel. Cet amour l'attire. C'est aussi parce qu'il est persuadé que Dieu l'aime que le pécheur se sent poussé à venir à lui. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. La miséricorde, la compassion et l'amour de Dieu, semblables à une chaîne d'or, entourent toute âme qui se trouve en danger. Le Seigneur déclare « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Le jeune homme prend la résolution de confesser son péché. « J'irai vers mon père, dit-il, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais il ajoute, ce qui montre combien peu il a compris l'amour de son père, « Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Le jeune homme abandonne Pourceau et Caroube et se met en route pour la maison paternelle. Tremblant de faiblesse, mourant de faim, il avance avec peine. Il n'a rien pour cacher ses hailloux, mais la misère a eu raison de l'orgueil, et il se hâte pour aller solliciter une place de mercenaire dans la maison où il était autrefois l'enfant chéri. Naguère, en franchissant le seuil de la maison paternelle, l'insouciant jeune homme se doutait peu de la douleur qui étreignait le cœur de son père. Tandis qu'il dansait et jouait avec ses amis de débouche, il ne se doutait guère du chagrin qu'il avait provoqué chez les siens. Et aujourd'hui, que d'un pas lassé, il se dirige vers la demeure abandonnée, il ne sait pas que quelqu'un guette son retour. Comme il était encore loin, son père reconnut sa silhouette, malgré les dégradations de plusieurs années de péché, car l'amour a bonne vue et, ému de compassion, courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement dans une longue et forte étreinte. Le père ne permettra pas que des regards méprisants puissent contempler la misère et les haillons de son fils. En levant son ample et riche manteau, il en enveloppe le corps amégré du jeune homme qui s'englote et exprime son repentir par ses mots. « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne de te rappeler ton fils. » Le serrant contre lui, le père le fait entrer dans la maison. On ne lui laisse même pas le temps de demander la place d'un serviteur. Il est le fils de la maison auquel on fera les honneurs de ce qu'il y a de meilleur. Il sera respecté et honoré des serviteurs et des servantes. Le père dit à ceux-ci, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. Amenez-le vos gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Dans sa fiévreuse jeunesse, le prodigue considérait son père comme dur et sévère. Que ses sentiments ont changé aujourd'hui. Ainsi, ceux qui sont tentés par Satan regardent Dieu comme despote et arbitraire. Ils le voient toujours prêt à reprendre et à condamner, et repoussant les pécheurs aussi longtemps qu'il est une excuse valable pour ne pas leur venir en aide. Pour eux, sa loi est une entrave au bonheur des hommes, un joug accablant auquel ils sont heureux de pouvoir échapper. Mais celui dont les yeux ont été ouverts par l'amour du Sauveur considère Dieu comme rempli de compassion. Ce n'est pas un être tyrannique ou implacable, mais un père désireux de presser sur son sein son fils repentant. Avec le psalmiste, le pécheur peut s'écrier « Comme un père à compassion de ses enfants, l'éternel à compassion de ceux qui le craignent. » Dans la parabole, l'enfant prodigue ne reçoit ni reproche, ni blâme pour sa folie passée. Il a vraiment le sentiment d'être pardonné, que sa vie d'hier est oubliée pour toujours. Dieu dit aussi aux pécheurs « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. « En ces jours, en ce temps-là, » dit l'éternel, « On cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus, le péché de Judas, et il ne se trouvera plus. » Quelle assurance n'avons-nous pas ici de l'empressement de Dieu à recevoir le pécheur repentant ? Avez-vous, cher auditeur, choisi votre propre voie ? Vous êtes-vous éloigné de Dieu ? Avez-vous succombé au désir de goûter aux fruits du péché ? Avez-vous senti toute son amertume ? Aujourd'hui, vos biens dissipés, vos plans démolis, vos espérances évanouies, vous êtes-vous assis, seul et angoissé ? Eh bien, cette voix qui parle depuis si longtemps à votre cœur, mais à laquelle vous n'avez pas voulu prêter l'oreille, s'adresse à vous claire et distincte. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura des douleurs, des douleurs violentes. Rentrez à la maison de votre Père Céleste, car il vous appelle. Écoutez-le. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Ne prêtez pas l'oreille aux suggestions de l'adversaire, qui vous conseille de demeurer loin de Christ, jusqu'à ce que vous soyez meilleur, jusqu'à ce que vous soyez assez bon pour pouvoir vous présenter devant Dieu. Si vous attendez, vous ne reviendrez jamais au Seigneur. Quand Satan vous fait remarquer vos vêtements souillés, répétez-lui la promesse de Jésus. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dites-lui que le sang du Christ purifie de tout péché. Faites vôtre la prière de David. Purifie-moi avec les opes, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Levez-vous et allez à la rencontre de votre divin Père. Il accourra de très loin au devant de vous, vous serrera dans ses bras avec un amour infini. Son oreille est attentive aux appels de ceux qui se repentent, car il tient compte du moindre désir du cœur à s'élever vers les choses éternelles. Jamais une prière n'a été faite, même la plus hésitante. Jamais une larme n'a coulé, même dans le plus grand secret. Jamais aspiration sincère, la plus faible, n'est montée vers Dieu sans que son esprit ne soit allé à sa rencontre. Même avant que la prière soit formulée ou l'aspiration du cœur manifestée, la grâce du Christ est à l'œuvre. Votre Père Céleste vous dépouillera de vos vêtements souillés par le péché. Dans la magnifique parabole prophétique de Zacharie, le grand prêtre Josué, se tenant devant l'ange de Dieu en vêtements souillés, est une figure du pécheur. Le Seigneur prononce ses paroles. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revets d'habits de fête. Et il mirent un turban pur sur sa tête, et il lui mirent des vêtements. Ainsi, Dieu vous revêtira des vêtements du salut. Il vous couvrira du manteau de la délivrance. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Il vous fera entrer dans la maison du festin, et la bannière qu'il dépourra sur vous, c'est l'amour. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici, parmi les saints anges qui entourent mon trône. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. L'éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Le ciel et la terre chanteront ensemble ce chant d'allégresse du Père. Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Jusqu'ici, la parabole ne fait entendre aucune note discordante dans cette manifestation de bonheur. Mais voici que le Christ nous présente un autre élément. Lors de l'arrivée de l'enfant prodigue, son frère aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela d'un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le Vaugras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère. Il ne voulut pas rentrer. Le fils aîné n'avait pas partagé l'angoisse du père et il ne s'était pas soucié de celui qui s'était perdu. Il ne peut donc participer à la joie de celui-ci lors du retour de l'égaré. Les réjouissances de cette fête ne peuvent que lui être désagréables. Les réponses du serviteur réviaient en lui des sentiments de jalousie. Il ne voulut pas entrer pour souhaiter la bienvenue à son frère retrouvé et il considéra que la faveur qui lui était faite était une injure à sa personne. L'orgueil et la méchanceté du fils aîné se révèlent dès que son père essaie de raisonner avec lui. Il invoque le fait qu'il a passé toute sa vie dans la demeure paternelle sans récompense et il a la petitesse de mettre cette vie en contraste avec les faveurs accordées à son frère cadet. Il fait ressortir ensuite que ses années de travail ont été celles d'un mercenaire plutôt que celles d'un fils. Alors qu'il aurait pu goûter la joie profonde de vivre près de son père, il ne pensait qu'au profit qu'il retirerait d'une vie rangée. Ses propres paroles révèlent que ce n'est que dans la recherche d'un tel but qu'il a évité les jouissances du péché. Maintenant, si son frère doit participer aux largesse du père, il s'estime lésé dans ses intérêts et il reproche à son frère l'attention dont il est l'objet. Il montre clairement que s'il avait été à la place du père, il n'aurait pas reçu le prodigue. Il ne veut même pas le reconnaître pour frère. En parlant de lui, il dit froidement au père « ton fils ». Et pourtant, son père le traite avec tendresse. « Mon enfant, » lui dit-il, « tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Toutes ces années pendant lesquelles ton frère a erré loin de moi, n'as-tu pas joui de ma présence ? » Tout ce qui pouvait faire le bonheur de ses fils était à leur entière disposition, car avec ses enfants, il ne doit pas être question de dons ou de récompenses. Tout ce que j'ai est à toi. Tu n'as qu'à croire à mon amour et accepter les dons qui te sont libéralement accordés. L'un des fils s'était volontairement éloigné de la maison paternelle pendant un certain temps, parce qu'il n'avait pas su discerner l'amour du père. Mais maintenant, il est revenu et une vague de joie dissipe toute autre préoccupation. Ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Le fils aîné vit-il sa mesquinerie et son ingratitude et parvint-il à comprendre que, quelle qu'ait pu être la conduite de son frère, il n'en restait pas moins son frère. s'est-il repenti de sa jalousie et de sa dureté de cœur ? Le Christ n'en dit rien. La parabole continuait et c'était à ses auditeurs de déterminer ce qu'il en serait. Le fils aîné représente les juifs impénitents qui vivaient à l'époque de Jésus et les pharisiens de tous les temps qui méprisent les publicains et les gens de mauvaise vie. Parce qu'ils ne se sont pas plongés eux-mêmes profondément dans le vice, ils se glorifient de leur propre justice. Le Christ rencontre ses chicaners sur leur propre terrain. Comme le fils aîné de la parabole, ils avaient reçu de grands privilèges de la part de Dieu. Ils se disaient les fils de sa maison. Mais ils avaient un esprit mercenaire. Ils travaillaient non par amour mais dans l'espoir de la récompense. À leurs yeux, Dieu était un maître dur et sévère. Ils se scandalisèrent parce que le Christ invitait les publicains et les gens de mauvaise vie à jouir librement des dons de la grâce. Ces dons que les rabbins espéraient mériter par leurs œuvres et leur mortification. Le retour du prodigue remplissait de joie le cœur du Père mais ne provoqua chez eux que de la jalousie. Dans la parabole, les délicates observations du Père à son fils aîné représentent les appels que la miséricorde céleste adressait aux pharisiens « Tout ce que j'ai est à toi, non comme un salaire mais comme un don. Comme le prodigue, vous ne pouvez le recevoir qu'à titre de faveur immérité de l'amour du Père. » La propre justice donne non seulement une fausse idée de Dieu mais elle rend les cœurs durs à l'égard des autres. Dans son égoïsme jaloux, le fils aîné observait son frère d'un œil soupçonneux et se tenait prêt à critiquer ses actions et à l'accuser à la première occasion. Il observait chacune de ses fautes et jugeait très mal le plus léger manquement. C'est ainsi qu'il cherchait à justifier son esprit implacable. Nombreux sont aujourd'hui ceux qui suivent son exemple. Alors qu'une âme entreprend ses luttes premières contre les nombreuses tentations qui l'assaillent, ils sont là, obstinés, abondants dans leur sens, se plaignant et accusant. Ils peuvent se dire enfants de Dieu, mais c'est l'esprit de Satan qui les anime. Par leur attitude à l'égard de leurs frères, ces accusateurs se placent eux-mêmes sur un terrain où Dieu ne peut faire briller sur eux la lumière de sa face. Il en est beaucoup qui ne cessent de demander « Avec quoi me présenterais-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut ? » « Me présenterais-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an ? » Éternel, agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile ? Donnerais-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles ? » Et on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voici ce que Dieu demande. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joue. Ne te détourne pas de ton semblable. Dès que vous aurez reconnu que vous n'êtes qu'un pécheur sauvé uniquement par l'amour de votre Père Céleste, vous aurez pitié de ceux qui souffrent dans le péché. Vous n'accueillerez plus la misère et le repentir par la jalousie et la critique. Lorsque le froid égoïste sera banni de votre cœur, vous serez en harmonie avec Dieu et vous participerez à sa joie lorsqu'un pécheur se convertira. Vous vous réclamez du titre d'enfant de Dieu. Il est vrai, mais si cette prétention est fondée, c'est ton frère qui était mort et qui est revenu à la vie, qui était perdu et qui est retrouvé. Il t'est uni par les liens les plus étroits car Dieu le reconnaît comme son enfant. Si vous brisez ces liens, vous montrez par là que vous n'êtes que des mercenaires dans la maison et non des enfants de la famille de Dieu. Bien que vous refusiez de participer aux réjouissances qui accompagnent le retour de ceux qui étaient perdus, celles-ci n'en existeront pas moins et celui qui est réitéré dans la famille aura sa place aux côtés du Père et dans son œuvre. Mais vous serez dans les ténèbres du dehors. Celui à qui il a été beaucoup pardonné aime beaucoup. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Suite de la lecture au chapitre 16 intitulé Laisse-le encore cette année. Si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada